Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous lire des extraits du message numéro 52 qui appartient à la seconde partie des messages de l'âme du monde, partie intitulée « Messages aux gens des livres ». Ce 52e message est adressé au fils de Jacob. J'ai donné comme titre à cette vidéo le dévoilement du Machiach ou du Messie. Vous allez voir au fil des différentes sections et des différents schémas que l'âme du monde nous donne une conception du Machiach, du Messie, qui nous ramène à notre intériorité et aux étapes à franchir pour allumer cette étincelle du Messie qui est à l'intérieur de nous. Les extraits que je vais vous lire dans cette vidéo sont la transcription exacte de ce que j'ai reçu en canalisation. Donc, pour ce qui est des éventuelles critiques sur le contenu, je vous invite à vous adresser directement à l'entité qui me les a transmis, à savoir l'âme du monde. Pour ce qui est des modalités et du processus de réception, donc forme d'écriture inspirée ou de canalisation, pour ceux qui ne l'auraient pas encore visionné, je vous invite à vous référer à la vidéo de présentation de cette nouvelle catégorie et de cet ouvrage « Messages de l'âme du monde ». Je vais lire quelques extraits appartenant aux sections 1 à 26 de ce message qui en comporte 86. Message numéro 52, au fils de Jacob. L'âme dit, fils de Jacob, ainsi vous nommez-vous, ce livre est messager. Peuple d'Israël, fils d'Abraham aussi, vous portez le symbole, pas la divinité. Pas à travers vos gènes, comme il vous plaît de croire, mais de par votre histoire et ses difficultés. Le sceau de Salomon, bouclier de David, flottant sur ton drapeau, dit les six jours du monde, ou les douze tribus qui font pointe et creux. De ce symbole antique, de nombreux sens existent. Chacun fournit des clés, ils ont tous leur usage pour diverses serrures, mais les mêmes passages. En voici quelques autres pour vous guider un peu. Triangle masculin, triangle féminin, ils marquent aussi l'union d'un peuple et de son Dieu. Triangle de la terre et triangle du ciel, ils portent les empreintes des âmes et des anciens qui peuplent votre histoire. Aux trois pointes de ce triangle, l'âme du monde fait correspondre trois personnages bibliques aux caractéristiques masculines. Adam, premier homme, dont il est précisé qu'il correspond à ce niveau de l'âme nommé Néphèche. Nous avons ensuite Jacob, un des patriarches, qui représente la partie de l'âme nommée Néchama. Et la troisième pointe est constituée par le roi David, donc David à Mélère. L'âme du monde précise qu'au centre de ce triangle, on peut mettre un autre patriarche, Isaac, qui, de par ses réalisations et sa vie dans la Torah, correspond à la Parnassa, à savoir la réussite économique, le confort matériel. Les fonctions qu'il décrit, vues du côté psychique, confèrent à ce triangle le côté masculin. Il a la pointe en bas et ses côtés s'écartent, montrant sa dynamique qui vise l'expansion. Alors vous aurez compris que dans ses premiers extraits, l'âme du monde nous indique qu'il y a une correspondance entre les personnages bibliques qu'elle cite et les fonctions psychiques. Donc elle commence par décrire un triangle qui a des caractéristiques dites masculines, on pourrait dire yang à notre époque, et évidemment il va y avoir par la suite la description d'un triangle aux caractéristiques plutôt yin, c'est-à-dire féminines. Mais plus loin dans cette même section, il est précisé. Peu importe le sens de chacun des triangles, ce qui est essentiel, c'est l'étoile qu'il forme, et qu'une fois atteinte l'unité intérieure, les fonctions masculines agissent de concert au service du ciel, nourries par les fonctions qu'on nomme féminines. Mais il faut reconnaître que cet idéal-là est loin d'être appliqué. C'est un second palier qui est peu fréquenté. La plupart des humains existent au premier, dans lequel s'enchevêtent les forces opposées, dans un même triangle où tout est mélangé. Leur quotidien active toute leur divergence et leurs oppositions, sans voir qu'il y aurait complémentarité. Et là il y a une correspondance avec mes travaux antérieurs, et les différents schémas que j'ai élaborés quand j'avais besoin soit d'enseigner, à mon époque universitaire, soit d'accompagner quand j'étais consultant ou thérapeute. Donc dans les besoins d'éclairer certains fonctionnements, certains dysfonctionnements, les dynamiques de l'ego, j'avais recours à de nombreux schémas, notamment des triangles, dans lesquels j'avais incorporé des couleurs correspondant aux différents aspects de la spirale dynamique, qui est un concept dont je vous fais part succinctement dans différentes vidéos de ma chaîne, dans la catégorie psychologie et psychosociologie. Je vous montre le schéma que j'avais composé bien antérieurement à ces messages de l'âme du monde, et que je nommais le triangle de l'immanence, ou le triangle d'en bas. Et dans ce triangle, on voit donc les forces dites masculines, sous forme de flèches, et les forces féminines, sous forme de fond dans le triangle, et avec l'explication des différentes fonctions psychiques qui sont à côté. Cet outil peut être applicable aux courants religieux et explique comment, à travers toutes les religions et toutes les philosophies à caractère spirituel, se développent successivement différents courants qui sont liés chacun à une fonction psychique particulière. Et ces fonctions psychiques particulières, on les retrouve précisément dans ce qui est décrit par l'âme du monde comme pointe de chacun des triangles. Donc le triangle dit masculin et le triangle dit féminin. Mais pour revenir à ce message de l'âme du monde, bien entendu, celle-ci va ensuite nous décrire le triangle qui correspond aux fonctions dites yin, donc plutôt féminines, que j'évoquais dans le triangle que je viens de vous montrer. Revenons donc au texte. Dès lors que l'on oublie qu'il en appelle un autre, ce triangle de terre se fait séparation, lutte pour la matière ou pour la vérité. C'est ce que dit l'étoile qui vient les réunir. Exil et dispersion qui marquent votre histoire vous invitent à comprendre que la terre sans le ciel, c'est le jour sans la nuit, le soleil sans la pluie. Le triangle d'en haut est celui des prophètes, des voies de l'invisible, qui s'adressent au monde pour encadrer le cours. Élie en est la pointe, en lien avec le ciel. Par ses inspirations, il transmet la vision, cette partie de l'âme, vous la nommez Haya. Parce qu'elle ouvre les cœurs à un plus grand que soi, à Elia incombe le rôle d'annoncer la lumière attendue depuis la nuit des temps. Étincelle du Machiach, essence du divin, appelée Yérida, que l'on attend en vain, car les chemins qu'on prend, limités à la terre et faute d'équilibre, ne peuvent y mener. S'en suivent quelques sections dans lesquelles sont décrits les trois personnages qui correspondent aux trois pointes de ce triangle. Le point commun de ces trois personnages, certes masculins, est qu'ils ont eu des connexions avec le divin, qu'ils ont entendu des voix dont ils étaient proches. Dans ce que j'ai reçu, Élie correspond à la partie de l'âme nommée Haya et Abraham à celle nommée Rouar. Quant à Moshe, Moïse, tout comme Jacob, il correspond à Nechama. Si vous avez suivi ma chaîne, vous savez que c'est également sous forme de triangle que la France a été marquée. Triangle que j'interprète également comme un triangle masculin et un triangle féminin qui, en se rejoignant, crée une étoile à six branches sur la France. Vous voyez qu'il y a donc une cohérence entre ces messages de l'âme du monde, ceux qui étaient inscrits au Moyen-Âge sur la France par les rois et par les Templiers, et l'ensemble de mes travaux. Et après avoir décrit ces fonctions dites féminines, l'âme du monde va nous décrire les pièges dans lesquels le matérialisme, le scientisme, l'envie de conquête ont fait tomber l'humanité. C'est-à-dire que le triangle de terre, la volonté de confort matériel, de croissance économique, ont fini par recouvrir, par nous faire oublier les différentes fonctions plus subjectives qui nous maintenaient en lien avec notre cœur émotionnel, mais aussi avec quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de sacré, quelque chose de divin, selon le vocabulaire religieux. Et l'âme du monde nous décrit comment cet exil de ce qui est sacré a provoqué l'histoire de l'humanité et l'histoire du peuple juif de ces exils et des différentes catastrophes auxquelles il a été confronté tout au long de son histoire. Ce que le monde montre du jeu des énergies, c'est que la subsistance et le matérialisme dissimulent l'essence, fines fleurs de votre âme, diamants intérieurs, sous les couches d'écorces que vous avez construites. Le triangle de terre a recouvert le ciel avec ses densités. Ce voile, qui recouvre les voies de l'essentiel, sépare au fil des ans les deux parts de l'étoile. Tout ce qui est en haut se trouvera en bas, en exil du divin, en exil sur la terre. La facture est salée, mise au banc, expulsion, pogrom ou holocauste, big bang séparateur qui disperse vos forces aux quatre coins du monde. Beaucoup dans votre peuple espèrent la délivrance de ces cycles infernaux dont ils sont les victimes. Ils l'appellent de leur vœu en implorant le ciel, mais ils oublient souvent ou ne veulent pas le voir que quelques-uns d'entre eux alimentent ces cycles par leur façon d'agir et leur rapport au monde. Triangle désuni par les vents du destin durant de nombreux siècles, ils se regroupent enfin. Quelquefois pour le pire, en jaune sur votre cœur ou pour votre meilleur, en bleu sur un drapeau. Ils peuvent aller plus loin en apportant au monde les clés de vos symboles qui coulent de la source pour transmettre son nom, son message de vie à vos frères humains, amis ou ennemis. Alors, dans ces extraits-là, vous voyez qu'il y a une allusion directe à la création de l'État d'Israël et donc l'apparition du drapeau étoilé d'Israël. Mais il y a une invitation claire à dépasser ce stade du pur matérialisme pour pouvoir entrer dans la compréhension différente des symboles, des croyances et pouvoir apporter au monde la richesse de toute cette symbolique plutôt que de tomber dans les pièges dans lesquels la poursuite d'une volonté purement matérialiste ou territoriale nous fait tomber. C'est dans les extraits suivants que nous allons trouver cette invitation. Il faudra pour cela que vous les compreniez d'une façon nouvelle et que vous dépassiez les pièges des croyances que vous avez construites car elles en ont aussi. Il y a dans ce livre quelques clés pour se faire et franchir les étapes que l'on doit traverser. Ce qu'un peuple subit ou ce qu'il fait subir s'insère dans des logiques qu'il convient de comprendre. Même si elles dépassent le simple individu, chacun y a sa part. L'étoile jaune fit de vous des victimes expiatoires, symboles de douleur, de sinistres mémoires. Son souvenir funeste, réel et légitime, mais figé dans l'histoire, vous maintient en victime. Il active la palette des sombres sentiments allant de la tristesse à la soif de vengeance qui explique le fait qu'elles se fassent bourreaux. Voyez en votre étoile son côté positif, symbole universel des chercheurs de lumière, signe, pour ceux qui cherchent, en plein cœur de la nuit, d'un repère lumineux pour diriger leur âme. Pour oser ce passage, le sacrifice à faire, car il y en a un, est celui de l'ego, ce triangle de terre qui vous maintient au sol pour y rejoindre l'essence qui vous appelle au ciel. Les signes annonciateurs d'une nouvelle époque émergent ça et là, si vous savez les voir. La réunion future de ces mondes opposés passe dorénavant par le dévoilement de choses qui sont tues. Paradoxalement, soyez-en convaincus, il faut laisser au ciel ce qui lui appartient pour remettre sur terre les pieds en équilibre. Pour entrevoir l'essence cachée dans le silence, le féminin caché doit reprendre ses droits. L'humain ne peut connaître la verticalité qu'après avoir acquis l'horizontalité. Hommes et femmes ensemble, masculins-féminins en chacune des hommes, voilà un grand chantier pour les temps à venir. L'étoile retrouvée est la première étape qui comporte ses pièges. Entre exil et conquête, cette terre rêvée que Moïse promit et que David conquis fut l'objet de toujours de vos inspirations. D'un côté vers la terre, conquise par David, de l'autre la Torah que Moshé révéla. Voilà les deux objets vers lesquels vos actions vous menèrent longtemps et vous mènent encore, parfois jusqu'à l'excès. L'expansion de la terre est en tation fréquente comme celle vers Hachem. En reliant les deux, de tout temps, des conquêtes se firent au nom d'un Dieu qui serait mieux qu'un autre. Le monde en va-t-il mieux ? Tout en haut de l'étoile se trouve l'Éternel, vers lequel vos prières vous amènent parfois. De cette étoile-là, la pointe supérieure est faite d'émotions. Il ne faut pas confondre ce sentiment d'un Dieu que vous imaginez et l'expérience intime qui nourrit votre essence. Venant du petit cœur, cette image extérieure d'un Dieu fort et sauveur que vous portez au nu vous cache le grand cœur, blotti au fond de vous, dont le chemin unique s'appelle le silence et dont les traces sont amour, humilité. Les différents chemins que cette étoile dessine racontent votre histoire et disent votre vie. L'homme vise la matière, le corps, le territoire ou veut, par le mental, découvrir l'Éternel. Mais l'idée qu'il en a est souvent infantile. Derrière ses actions, le sentiment de Dieu reste le fruit des rêves et nourrit ses visions, pas toujours son réel. Après avoir décrit les différentes forces de type masculin ou de type féminin et après avoir évoqué les différents pièges dans lesquels leurs confrontations, leurs oppositions et la difficulté à les équilibrer, à les harmoniser nous font tomber, l'âme du monde va nous donner sa vision de l'essence qui est au centre de nous que l'on peut nommer donc l'étincelle du Machiard. Et c'est ici que vont suivre les extraits qui évoquent ce qu'est cette étincelle du Messie au-dedans de nous. Et c'est ici également que sont évoquées les différentes représentations de ce Machiard, de ce Messie que l'âme du monde nous invite à revisiter. Dans ce modèle-là, l'essence fait question. Elle a beau être au centre, elle reste inconnue. Étincelle du Messie à l'intérieur de vous, vous l'extériorisez. Le Messie attendu est espoir permanent auquel certains accordent une place centrale. À travers sa venue, est-ce une rédemption sincère de leurs âmes qu'ils appellent de leurs voeux, ou bien la royauté du peuple d'Israël à la face du monde ? Ce Machiard magicien qui sauverait le monde et vous en ferait mettre par la simple puissance de ses pouvoirs divins, ce souverain vainqueur de la bataille finale contre Gog et Magog, certains en font l'idole vers laquelle on se tourne pour éviter de voir le monde tel qu'il est et de faire sa part pour en construire un autre. Ne faites pas d'idole, ni livres, ni pays, ni pierres à redresser, ni mythiques Messie. Ceux-ci sont des messages, des symboles utiles, des appels à plus haut ou des codes précieux qui disent le chemin et les routes d'exil que les humains parcourent de la terre jusqu'aux cieux. Un monde à reconstruire se trouve sous vos pas. Il vous faudra passer par quelques changements. Les textes vous le disent, il faut la fin d'un temps pour qu'un nouveau s'amorce. À des basculements, vous devez vous attendre. Celui de votre étoile ne serait pas le moindre de ceux qu'il faudrait faire pour en trouver la force. À la fin de ce livre, une nouvelle étoile vous sera proposée, libre à vous de la suivre ou de la rejeter. Ce que vous attendez sera en son milieu. L'étincelle du machiard et l'essence que vous êtes ne vous apparaîtront que quand vous comprendrez les lois de l'équilibre et en suivrez les voies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada